C'est un projet qui fait partie d'un ensemble qui s'appelle « Les Ghosts Dresses » qu'il a de 2010 et que j'ai actualisé par rapport à un projet de voyage en Californie, pour lequel j'ai fait cette demande d'allocation du CNAP, et qui est liée vraiment à une sorte de découverte, de rencontre avec le territoire à la fois de Los Angeles et d'une partie de sa région. La vallée agricole et la Silicon Valley en Californie, où je suis allée en 2018. Le projet de travailler à partir du contexte californien vient du modèle californien tel qu'on peut l'entrevoir au travers du gigantisme du territoire, de sa dimension avant-gardiste, ses technologies, toutes ses représentations également cinématographiques, qui en font une sorte de figure un petit peu emblématique, culturellement parlant, et qui me paraissait être un peu à l'image finalement des modèles occidentaux qui nous interrogent ou qui nous fascinent. Le projet des Ghosts Dresses, à partir duquel démarre ce travail, est un projet qui parle d'une idée de la représentation de l'espace, du souvenir, et qui pour ça a pris pour point de départ la robe, l'habit, à la fois comme espace d'identification, mais aussi comme forme portée ou qui voyage. Et je m'intéressais à l'idée de ce que ce voyage, en termes de contexte, d'intérêt artistique, sociologique, de ce que ça pouvait m'apporter dans l'idée d'une nouvelle production, mais de travailler assez différemment, principalement à partir de ressources photographiques, à chaque fois liées finalement à des contextes très spécifiques, à des références très spécifiques, soit sorties de musées, donc c'est le cas par exemple des plastrons, qui posent en vis-à-vis le dessin ou la forme d'un habit de scène western hollywoodien, avec un costume SM. Et l'ensemble de ces différentes pièces est largement ornementé d'accessoires, soit directement cousus, brodés, soit d'accessoires qui vont circuler sur l'ensemble des œuvres, ce qui va leur permettre aussi de constituer ce que j'appelle une collection. Donc ces accessoires, ce sont souvent des objets jetables, des casques Air France par exemple. Donc là on se retrouve finalement transportés entre deux mondes, entre celui du voyage et celui de l'accessoire de mode. Donc je ne vais pas forcément chercher mes sources très loin, il faut juste trouver, il me semble, l'adéquation entre le motif que je veux mettre en scène dans ce travail et la forme que j'ai redessinée à partir de celle que j'ai rencontrée sur place. La deuxième partie du projet donne lieu à un travail un peu plus approfondi sur le personnage de Nazim Najafi Agdam, une jeune femme d'origine iranienne émigrée aux Etats-Unis qui est à l'origine de cette fusillade au siège de YouTube en avril 2018. Et c'est juste au moment où moi-même j'arrive dans Californie où je me dirigeais vers la Silicon Valley et j'ai été très sensible à l'histoire de Nazim Agdam qui était youtubeuse, qui avait plusieurs channels en américain et en farci avec de nombreux followers, qui s'est sentie à un moment donné discriminée, censurée par YouTube. Malheureusement, cet événement tragique arrive, qui fait qu'elle en vient au suicide. La spécificité de ces vidéos, c'est à la fois qu'elles sont porteuses de messages véganes, elle fait de la cuisine, elle fait de la gymnastique, elle fait beaucoup de parodies qui sont extrêmement proches de films d'artistes que l'on connaît, toujours incrustées sur des fonds assez improbables, avec des vêtements très kitsch. Et on comprend en regardant au fur et à mesure son travail, que j'ai regardé après coup parce que je ne la connaissais pas avant cet événement, qu'elle fabrique tout, qu'elle fabrique les décors, qu'elle fabrique les montages, qu'elle fabrique ses vêtements. C'est une sorte d'artiste complète de ce Chanel. Et je trouvais son personnage à la fois intéressant et cette histoire totalement tragique, en tout cas suffisamment pour que j'ai envie de m'intéresser à elle, parce qu'elle est vraiment, pour moi, un petit peu une figure emblématique de la construction d'un personnage social au travers de l'image et du réseau social. Donc dans cette pièce que j'ai voulu réaliser un petit peu comme si ça allait être un foulard, on la voit donc dans une forme graphique un peu psychédélique. Et le reste, ce sont des motifs avec simplement des images détourées d'elles-mêmes que j'ai prélevées dans des vidéos, vidéos qu'on retrouve dans l'installation vidéo projetée sur les papiers plissés. Et tout le projet parle aussi de cette question du filtre photographique et de cette façon finalement de s'approprier des éléments d'une culture pour reproduire des formes. Elles ont toutes une connexion en tout cas avec le lieu. Merci. 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 Merci.